Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le bilan de mon camp nano. Mais avant de commencer tout ça, je voulais vous remercier parce qu'en moins de deux semaines nous avons quand même gagné 21 abonnés sur cette chaîne. Et c'est vraiment top ! Pour le bilan du camp nano, j'avais prévu de faire 50 000 mots avec tout comme une anorexie. Et finalement j'ai pris beaucoup de retard, je me suis arrêtée à 35 000 mots parce que j'ai été malade la dernière semaine. Et j'avais pas forcément envie d'écrire en étant malade parce que je sais que dans ces moments-là j'écris pas forcément très bien, que ça n'aurait pas été ce que je voulais. Donc j'ai préféré me reposer, me recentrer sur ce que je voulais vraiment de ce roman. Et ça m'a permis de tirer un petit peu mieux mes idées au clair, de savoir vraiment où je voulais l'emmener, jusqu'où je voulais aller. Donc très franchement je pourrais pas dire si je suis à la moitié de ce roman ou un petit peu moins parce que c'est encore assez flou dans ma tête de me donner un objectif de chapitre. Pour le moment j'en suis au chapitre 12, très important. C'est là où elle découvre sa maladie et qu'elle prend conscience de ce que c'est. Donc c'est vraiment un chapitre difficile à écrire. Donc c'est vrai que là ça fait peut-être 3 jours que je suis dessus. Mais c'est pour lui donner la signification finalement que je veux. Et je compte emmener ce roman peut-être le plus loin possible. Peut-être la guérison, la mort, qui sait ? Pas vous ! 35 000 mots sur 50 000 ça fait à peu près 75% donc je suis quand même très fière de mon objectif. Parce qu'à côté moi j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai mon mémoire à préparer. Donc c'est vrai que j'avais vu un petit peu gros. Je me dis que là il y en a un autre en juillet. Comme notre fameux monteur sera ton tournage tout l'été. Ou du moins tout en juillet. Ça me laissera plus de temps pour écrire. De là j'aurais bien avancé mon mémoire. Donc j'aurais un petit peu moins de choses à faire derrière. Donc ça me laissera plus de temps d'écrire. Donc je suis en train de réfléchir à en faire un pour juillet. Et l'idée me paraît sympa. Donc je ne sais pas encore si je vise mon roman sur la trisomie, sur l'autisme. Après j'en ai encore deux autres qui sont prévues avec la maison d'édition. Mais je ne vous dévoilerai pas les deux thèmes. C'était tout pour ce sujet. Donc vous, comment s'est passé votre nano ? Combien de mots vous êtes-vous arrêtés ? Est-ce que vous avez fini votre roman ? C'est toutes les questions que je vous pose. Deuxième petit point. Si vous voulez une FAQ au sujet de tout comme une anorexie. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. On sélectionnera tout ce qu'il y aura finalement. Et on fera une petite vidéo là-dessus. Et très prochainement, j'espère, sur la chaîne, vous pourrez retrouver des interviews d'auteurs. Donc j'ai déjà eu des petites réponses. Je suis en train de contacter les cafés littéraires sur Paris. Pour voir ce qu'on pourrait faire avec eux. S'il y a des possibilités de nous prêter finalement les locaux. Pour faire des petites vidéos sympas. Donc je vous tiendrai un peu au courant de la pensée de tout ça. Je vois aussi que les vidéos séries ne vous intéressent pas vraiment. Donc j'hésite encore à les enlever. Je ne sais pas. J'ai juste You qui a bien fonctionné. Mais Titan, Fear the Walking Dead n'ont pas fonctionné du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était des vidéos qui vous plairaient. Ensuite, j'hésite à diversifier un petit peu la chaîne. Mais je ne sais pas comment. Parce qu'en plus avec le blog à tenir et tout. J'ai peur que ce soit hyper redondant le littéraire littéraire. Donc peut-être que bientôt on essaiera de proposer des nouveautés sur la chaîne. Ça reste encore à voir. Je peux aussi vous dire que j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Pour avoir les prénoms des personnages féminins de mon prochain roman. Qui sera une romance féminine. Donc les prénoms sélectionnés sont Amalia et Calypso. Je les trouve hyper cool. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement. J'avais envie de quelque chose qui change. Pour donner aussi un certain peps à mes personnages. Je crois que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'ai raté mon anneau. Mais je compte réussir celui de juillet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais mille bisous. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501